A cette deuxième édition du Ténasospe, plus de 32 000 élèves passent cet examen. Dans la province éducationnelle du Kassai-Oriental 1, c'est le gouverneur des provinces qui a procédé au lancement de ce test au Collège Saint-Pierre à Mboujimaï. Le prové de Jean-Willi Momat a profité de l'occasion pour exhorter les candidats à éviter les conformismes pour réaliser des meilleurs résultats. Dans la province éducationnelle du Kassai-Oriental 1, 32 559 candidats, dont 13 640 filles, sont attendues pour cette épreuve. Ils seront répartis dans 81 centres qui seront encadrés par 812 surveillants. Chers élèves, je suis certain que vous avez très bien préparé cette épreuve. Je voudrais vous demander une chose. Évitez le conformisme. Parce que celui-ci venait de terminer, il faudrait que vous terminiez aussi en laissant la page vide. Cette année, le Térasos P que vous allez présenter aujourd'hui, je vous demanderai de le passer dans le calme, avec beaucoup de précision, parce que le cycle que vous allez terminer aujourd'hui, que vous allez entamer aujourd'hui et terminer demain, sera couronné d'un brevet. Nous allons vous remettre le 1er juillet ce brevet. Donc, travaillez avec précision pour réussir avec brio.